L'être humain, l'homme, avec un grand H. Il est le résultat de la rencontre entre un corps qui est fait de matière et une âme qui, elle, est d'origine spirituelle. Puisque l'homme, c'est la rencontre entre ce que Allah a façonné avec l'argile, cette création d'argile, et le souffle divin qui est en lui. Et donc, on avait dit que l'homme, pour pouvoir s'épanouir, il fallait qu'il trouve un équilibre entre à la fois son côté matériel, son corps, et son côté spirituel, son âme. On avait dit que chacun devait trouver un équilibre. Et pourquoi est-ce qu'on avait parlé de ça ? Parce que, quand on avait discuté ensemble sur de quoi est-ce qu'on pourrait parler, les choses qui avaient été mises en avant, c'était des problèmes, en fait. Des problèmes qui peuvent se passer dans des familles. On avait eu, par exemple, des parents qui ne donnent pas le droit aux enfants. Des enfants qui ne donnent pas le droit à leurs parents. Des problèmes qu'on peut avoir dans les foyers, dans les couples, dans la société, etc. Et donc, on s'était dit que, peut-être, ce qui faisait que, parfois, on écosse de problèmes, on trouve des problèmes, c'est qu'on a du mal à trouver notre équilibre. On a du mal à trouver notre équilibre. On avait parlé de ce qui avait été soulevé, c'était, par exemple, pourquoi est-ce que, parfois, cinq personnes, elles arrivent à empoisonner la vie de tout un quartier. Et on avait dit, lorsque le matériel, les passions, les envies, l'ego, il prend le dessus sur l'être humain. Il prend trop de place. Tellement de place que cette flamme qui est en lui, spirituelle, elle ne trouve pas la place pour s'exprimer, pour lui dire, eh bien, lui, il laisse, il se laisse aller à simplement le fait de pouvoir répondre, assouvir ses besoins, ses passions, répondre aux besoins de son ego. Et du coup, il oublie qu'il y a autre chose que ça. Il oublie qu'il y a autre chose. Et on avait dit que, du coup, répondre aux besoins du corps, ça, on savait faire, on apprend ça. On apprend que le corps, il a besoin de dormir autant de temps, qu'il a besoin de manger des fruits, des légumes, des protéines, tout ça, on sait faire. Mais par contre, répondre aux besoins de l'âme, aux besoins spirituels, on a vu que ça, on ne l'apprend pas forcément. On n'en parle pas beaucoup. Alors que cette construction spirituelle, c'est une dimension importante de notre religion. C'est une dimension importante de notre religion. C'est la troisième dimension, le troisième niveau de la religion. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? C'est quoi mon dalil ? C'est quoi mon dalil ? Vous connaissez tous le hadith de Jibril, alayhi sallam. Je pense même qu'on en a parlé. Allah a évoqué. Le hadith de Jibril, alayhi sallam. C'est une Jibril, alayhi sallam. Il va rentrer un jour. Le Nabi sallam, il est avec les compagnons. Et puis Jibril, alayhi sallam, va venir sous l'apparence d'un homme. Alors les compagnons, ils voient cet homme-là. Ils ne savent pas que c'est Jibril, alayhi sallam. Ils voient un homme qu'ils ne connaissent pas et pourtant qui ne porte aucune trace de voyage. Il ne sait pas quelqu'un de Médine et pourtant on dirait qu'il sort de chez lui à l'instant. Il va s'asseoir à proximité du prophète, sallallahu alayhi sallam, ses genoux contre les genoux du prophète, sallallahu alayhi sallam, et il va lui poser des questions. Première question qu'il va poser, c'est quoi ? « Akhbirni, informe-moi sur l'islam. » « Akhbirni, informe-moi sur ce qu'est l'islam. » « Sur ce que c'est que l'islam. » Et qu'est-ce qu'il va répondre à Nabi, sallallahu alayhi sallam ? Il va dire « L'islam, c'est que tu attestes qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Allah, et que Mohamed est son envoyé, que tu fasses les cinq prières par jour, que tu jeûnes le mois du Ramadan, que tu donnes les zakat et que tu fasses le hajj. » Ensuite, j'ai venu à l'islam, il va lui dire « Tu as dit vrai. » Et les compagnons, ils vont s'étonner. Ils vont dire « Comment ça ? » Il interroge et il affirme, il approuve. Et puis, deuxième chose, j'ai venu à l'islam, il va lui demander « Informe-moi sur l'iman. » Et le prophète sallallahu alayhi sallam va lui répondre avec les six piliers de la foi. Six piliers de la foi, c'est quoi ? Quoi en Dieu ? « Ntoumina billahi wabi malaikatihi » D'accord, ses anges. « Wabi rusulihi » Vous l'avez dit, ses prophètes. « Wabi kutubihi » dans ses livres. « Wabi » Alors, avant ça, « Al-Qadr » Le destin, le destin, bon ou mauvais, et que tu crois dans le jour du jugement dernier. D'accord. Et puis, troisième chose, troisième dimanche, troisième chose, j'ai venu à l'islam, il va interroger le prophète sallallahu alayhi sallam, il va lui dire « Informe-moi sur l'ihsan. » Encore une fois, l'ihsan. On revient encore à ça. Il va dire « Informe-moi sur l'ihsan. » Et qu'est-ce qu'il va dire le prophète sallallahu alayhi sallam ? « Al-ihsan. » « An ta'aboud allaha ka annaka tara. » « Naam. » Que tu adores Dieu comme si tu le voyais. « Si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. » Et à la fin du hadith, Qu'est-ce qu'il va dire le prophète sallam ? Le prophète sallam, maintenant, il va interroger les compagnons. Il va leur dire, est-ce que vous savez celui qui est venu ? Vous connaissez cet homme ? Les compagnons vont dire, Allah et son prophète savent mieux. On ne sait pas. Joker. Qu'est-ce qu'il va dire, il va dire, il s'agit de Jibril, alayhi sallam. C'est l'ange Gabriel qui est venu vous enseigner votre religion. C'est-à-dire que Jibril, alayhi sallam, il est venu leur enseigner leur religion. Qu'est-ce que ça veut dire ? Par ces questionnements, par ces questions, Jibril, alayhi sallam, il est venu apprendre aux compagnons que leur religion, c'est trois choses. L'islam, ou l'iman, ou l'ihsan. L'islam, l'iman et l'ihsan. On laisse comme ça en arabe parce que ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière, pas la traduction. Et donc, voilà, notre religion, c'est trois dimensions, trois choses. Islam, l'iman et l'ihsan. Islam, c'est quoi ? Et vous voyez, on parle d'équilibre. Dans ce hadith-là, on voit, notre religion est venue apporter à l'homme l'équilibre. L'équilibre du corps, ça c'est l'islam. Ça c'est l'islam. La prière, le jeûne, la zakat, l'équilibre du corps. Et pour arriver à ça, pour concrétiser l'islam, pour que les musulmans puissent arriver à l'islam, les savants, ils vont faire une science. C'est quoi cette science ? La science, elle a un nom cette science-là. La science qui permet de savoir comment prier, comment jeûner, comment... C'est quoi ? Le fiqh. Le fiqh. Le fiqh. Donc vous voyez, première dimension, l'islam, qui s'intéresse à l'équilibre du corps. Les savants vont travailler une science pour nous amener à ça, qui s'appelle le fiqh. D'accord. Qui s'appelle le fiqh. Et puis ensuite, la deuxième dimension, c'est el-iman. El-iman. Pour arriver, qu'est-ce que c'est qu'el-iman en fait ? El-iman, c'est ce qu'on croit, c'est ça ? C'est ce qu'il y a dans notre cœur, c'est ça ? Eh bien, pour arriver à protéger notre foi, les savants vont aussi travailler à l'élaboration d'une science qui aura pour but d'expliquer, ou plutôt de donner aux musulmans une compréhension saine de ce que c'est que la foi en islam. En fait, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont essayer de mettre des mots sur quelque chose qui, normalement, n'est pas intellectualisé, sur quelque chose qui est, normalement, vécu dans le cœur. La foi, c'est où ? C'est là. Pourtant, les savants, ils vont essayer, ils vont faire une science qui s'appelle la science de la Haqqida. Et je vais m'arrêter deux minutes là-dessus, parce qu'on m'a demandé d'en parler un petit peu. Et notamment, on m'a dit, parle-nous de la Haqqida, et on m'a dit, par exemple, parle-nous des trois fondements. Alors, il faut savoir une chose, c'est que la Haqqida, donc je vous dis que c'est une science, qui est venue pour expliquer aux musulmans, qu'est-ce que c'est que la foi ? Alors tu vas me dire, oui, mais moi la foi, je sais ce que c'est. Je crois en un Dieu qui est unique, qui est le créateur de toutes choses. Oui, c'est vrai. Parce que dans nos textes, on a des choses qui sont claires. Il n'y a pas d'interprétation à faire là-dessus. Tous, on a des fondements communs, on est tous d'accord sur le fait que Allah, il est unique, que Allah, il est le créateur des cieux et de la terre, que c'est lui qui dirige toutes choses, que c'est lui qui nous donne notre subsistance. Et puis dans le Coran, par exemple, ou dans la Sunna, il y a des textes qui, eux, peuvent être appelés à interprétation. Et donc les savants, leur travail, c'est quoi ? Ben, c'est de chercher à expliquer ces textes. Ils nous donnent des outils pour pouvoir comprendre tous les textes qui sont en rapport avec Allah, avec notre compréhension d'Allah, de ce qu'est le paradis, de ce qu'est l'enfer, de ce qu'est... Vous voyez ? C'est ça. Et donc, dans leur façon, dans leur pédagogie, dans leur façon de nous amener à comprendre qu'est-ce que c'est que la foi, ben, chacun, il a du moins. Il y a plusieurs écoles, plusieurs façons de nous amener à intellectualiser ce qui est intangible, ce qui est de l'ordre de l'intérieur. C'est ça, l'aqida. Alors, ils expliquent parfois, pas de la même façon, une même chose. Mais ils parlent de la même chose. Alors, ils l'expliquent d'une façon différente. Mais ça ne veut pas dire qu'un a tort ou un a raison. Mais c'est simplement dans leur façon de développer la chose. Et c'est plutôt normal. Bon. Et maintenant, la troisième dimension qui est l'ihsan. Qui est, maintenant, qui s'intéresse à la spiritualité. On a vu que la première chose, la première dimension, c'est l'islam, c'est les actes du corps, la prière, le jeûne, etc. Deuxième dimension, l'aqida. L'iman, c'est ce qui s'intéresse. Plutôt là, ici, c'est très cérébral, l'aqida. C'est comment, c'est intellectualiser la foi. Quelque chose qu'on vit par le cœur. Et puis, troisième chose, c'est quoi ? C'est maintenant, c'est cette spiritualité. L'ihsan. C'est Que tu adores Dieu comme si tu le voyais. C'est maintenant faire prendre à ton âme, d'accord, à ce qui est spirituel, la place même du corps. D'accord, puisque avant de regarder avec tes yeux, maintenant tu vois, est-ce que Allah, on peut le voir avec nos yeux ? Ah non, on ne peut pas le voir avec nos yeux. Maintenant, tu vois, non pas simplement avec la vue de tes yeux, mais tu vois avec la vue de ton cœur, avec ce regard spirituel-là. D'accord. Ok. Eh bien, ça aussi, cette spiritualité-là, pour y arriver, pour arriver à la spiritualité, pour pouvoir se construire, c'était ça qu'on avait, pour pouvoir se construire spirituellement, eh bien, ça aussi, ça se fait avec science. Comme dans l'Islam, il y a une science, comme dans l'Iman, il y a une science, dans l'Ihsan, dans la spiritualité, il y a aussi une science. C'est-à-dire qu'il faut se construire spirituellement, c'est un besoin qu'on a pour pouvoir être équilibré en tant qu'être humain, mais cette construction-là, elle ne se fait pas n'importe comment. C'est pour ça que je parlais d'une construction, il y a un cheminement, il y a une démarche. Ça ne se fait pas comme ça. Et donc, moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est de... qu'on regarde ensemble ce que les savants ont dit, pas ce que moi, j'ai dit. Moi, je ne vais pas vous dire... Moi, je n'ai rien entre mes mains. Nous, on ne fait juste que répéter ce que des gens qui étaient bien plus intelligents que nous ont dit. moi, je n'ai pas le secret, mais ce que des gens qui sont bien plus compétents que nous, que moi, sur moi, vous êtes compétents, ce que moi, ce que des gens qui sont bien plus compétents que moi ont dit sur ce sujet, je vous propose qu'on s'y intéresse pour justement pouvoir travailler sur cette construction spirituelle à la lumière de ce que les savants ont dit, de ce que les savants en disent. Mais d'abord, peut-être une chose. La construction spirituelle, comme toute chose, toute chose, toute action dans l'islam, elle commence par quoi ? L'intention. Chaque chose en islam, elle commence par une intention. D'accord ? Alors, c'est quoi l'intention de cette construction spirituelle ? On veut avancer spirituellement. Avec quelle intention on démarre ? Dites-moi. Connaître Allah. Avec quelle intention on fait la prière ? C'est pas un test, c'est pas un... C'est pour ça que je dis, venu, on se rapproche comme ça. Avec quelle intention on peut faire la prière ? Avec quelle intention on peut faire le jeûne du Ramadan ? Adorer Allah ? Oui, mais pourquoi alors ? Hein ? Pour son agrément en âme ? Pour son approcher ? Pour accomplir un devoir ? Oui, mais pourquoi on veut accomplir un devoir ? Ah, accomplir un devoir pour le devoir. Ça, c'est... Vous voyez ? Parfois, on adore Dieu pour le paradis, pour gagner le paradis. Parfois, on adore Dieu par crainte de l'enfer. Peut-être, je ne dis pas peut-être. Mais ici, c'est pas ça. Ici, l'intention de cette construction spirituelle, c'est autre chose. C'est plus haut. Tous, on veut le paradis. Tous, on veut le paradis. Tous, on veut s'écarter de l'enfer. Oui, mais il y a une intention qui est encore plus grande. L'ikhlas, n'aim. Allah, qu'est-ce qu'il dit ? Asinna al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est patiente avec ceux qui invoquent leur Seigneur le matin comme en soirée, à tout moment de la journée, en fait. Ils veulent... Ils veulent quoi ? Ils veulent son visage. Ils veulent Allah. C'est-à-dire que si tu veux... On a dit que notre âme, son origine, c'est quoi ? C'est Allah. C'est ça ? Ce qu'elle a besoin, ce qu'elle a besoin, avec le moteur de cette âme-là, pour qu'elle puisse enfin s'exprimer dans toi, c'est Allah. Et elle ne veut que Allah. Elle n'a besoin que d'Allah. Et elle ne cherche qu'Allah. Et donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette donnée de la place enfin à notre âme, à cette spiritualité en nous, ça doit être une démarche qui est détachée de toute demande. tu cherches. Tu cherches Allah pour Allah. La spiritualité, c'est l'orientation vers Dieu. C'est chercher à vivre avec Dieu. Quelqu'un avait dit ça ? Avec Dieu. Avec Dieu, pour Dieu et par Dieu. Donc la construction spirituelle, d'abord, ça demande une intention. Détachée. Je veux donner la place à mon âme. Et pour ça, il y a Allah, je me présente à toi et je ne demande rien. Je veux juste toi. C'est pour ça que qu'est-ce qu'il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ? L'ihsan Anta'avudallaha ka'annaka tara. L'ihsan ne cherche pas autre chose que Dieu. L'ihsan, la construction spirituelle, la spiritualité, c'est chercher uniquement Dieu. Vouloir que Dieu. Être avec Dieu. Donc voilà, le premier pas, c'est ça. La première intention, c'est de se dire, bah oui, ma construction spirituelle, je vais la faire pour Dieu et avec Dieu. Et parler avec l'aide de Dieu. Et je ne cherche rien d'autre. Si je ne cherche rien d'autre, ça veut dire que peut-être que ce n'est pas facile en fait. Peut-être que ça demande, sûrement même, ça demande des efforts. Ce n'est pas quelque chose qui est tout repos. On va le voir après. Donc la première chose, c'est ça. C'est réussir, c'est mettre comme objectif Allah. Mon objectif, c'est lui. Point d'autre. Et puis maintenant, je vous ai dit, donc maintenant qu'on a dit, on a parlé de cette intention avec laquelle on démarre cette étude des savants sur la construction spirituelle, voir ce qu'ils nous ont dit et je voulais vous proposer qu'on découvre ensemble les vers d'un savant qui s'appelle Abdel Wahdi ibn Achir, rahmatullah alayhi. C'est Abdel Wahdi ibn Achir, rahmatullah alayhi. c'est un savant du iné au 16e, il meurt au 17e siècle, il meurt en 1632. C'est un savant qui a écrit justement sur ces trois dimensions, sur l'islam, sur l'iman, donc sur le fiqh, sur la aqidah et sur cette science de la spiritualité. Et donc, il a écrit un épître. Alors, pour faire bref, vous savez, d'ailleurs, cet épître-là, il commence en disant qu'il a pour objectif d'aider les ignorants. D'aider les ignorants. Il y en a qui connaissent Abdel Wahdi ibn Achir, non ? Ici, son épître. Il a dit Abdel Wahdi ibn Achir, il m'obtadi, en bismillah, il qadir, il hamdullillah, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit je vais vous écrire un texte et son texte, il est écrit en vers, en poésie. D'accord ? Il fait plus de 300 vers. Il est étudié dans les écoles de sciences religieuses. D'accord ? Mais à la base, quand lui, il écrit, il dit ce que j'écris là, ça doit servir pour les ignorants. Quelqu'un qui connaît rien du tout, il va lire mon épître et ça va lui permettre de comprendre sa religion. D'accord ? Nous, maintenant, ça, on l'étudie dans les écoles de sciences. Et donc, il va écrire sur ces trois sujets-là, l'islam, l'iman, l'ihsan, en vers. Il va écrire en vers, en poésie. Et donc, il va consacrer son chapitre sur ça, sur la recherche, la construction spirituelle. Et il commence par une chose, il dit Il dit pour se construire spirituellement, la première chose qu'il faut, c'est un repentir sincère. Alors, on en a parlé du repentir. Je ne vais pas rentrer dans ce que ça veut dire. C'est le fait de revenir, revenir vers Dieu. Il y a des degrés dans ce retour-là. On dit que Hassanat al-Abrar, par exemple, Seyyat al-Muqarrabin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les bonnes actions des gens pieux, ça peut être des péchés pour les rapprocher. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça, c'est pour parler de la tauba, le repentir, qu'on est tous concernés par le repentir. qu'est-ce que ça veut dire ? Hassanat al-Abrar, seyyat al-Muqarrabin. Les bonnes actions des pieux, ça peut être des péchés pour les rapprocher, d'après vous. Comment des bonnes actions ? Ça peut être des péchés en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire ces gens-là ? Oui ? Oui, c'est vrai que les bonnes actions, ça peut être une épreuve. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ah, on en avait parlé la semaine dernière, c'est ça. Toi, tu fais une bonne action, de cette bonne action-là, tu dois te rapprocher d'Allah, mais en fait, il vient en toi le roror, toi tu dis, t'as vu moi, je fais la prière, je vais à la mosquée, etc. Allah-u-Akbar, en-akhiru minhum. Je suis meilleur, minhum, on avait dit, je suis meilleur que tous. Oui, c'est vrai. Alors, le sens de cette parole-là, c'est pas ça. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui fait les cinq prières, à l'heure, à la mosquée, c'est une bonne action, c'est pas une bonne action. S'il ne fait que ça, c'est une bonne action. C'est un pieu. Rares sont les gens qui sont là, aux cinq prières, à la mosquée, à l'heure, à part des exceptions. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, celui qui fait ça, c'est déjà quelques, bon, c'est déjà un niveau. Mais, quelqu'un qui serait un grand pieu, quelqu'un qui a l'habitude, non seulement de faire ses cinq prières à la mosquée, mais en plus, qui fait qu'il fait les prières de la nuit, il prie les rawatib, les prières surrogatoires, il prie le doha, il fait huit raka'at pour doha, il fait six raka'at entre le m'agrave et l'isha, les prières surrogatoires. Il fait, si lui, maintenant, il fait ça pendant toute sa vie, d'accord, ça fait dix ans qu'il fait ça, et d'un coup, il s'arrête maintenant et il se dit, tu sais quoi, je fais juste les cinq prières par jour à la mosquée. Voyez, bien sûr, il n'a pas fait un péché, bien sûr, il n'a pas fait un péché, mais il était là, il passe là, voyez, et c'est pour ça qu'on disait, ce retour-là, ce repentir-là, ce retour-là, il concerne tout le monde. Nous qui sommes ici aujourd'hui, on est ici, on a prié le marab, on s'assoit, on reste jusqu'à la prière de l'isha, on va prier l'isha. Alors c'est bon, il n'y a pas plus qu'on peut faire, on ne peut pas regretter de ne pas avoir fait mieux, de ne pas avoir fait plus, voyez, c'est ça. De tout péché, et même le fait de laisser quelque chose de bien, ça peut être considéré, je suis passé à côté d'une bonne action. Et ça, c'est important parce qu'on avait parlé la dernière chose, ce avec quoi on avait conclu, est-ce que vous vous rappelez, ce avec quoi on avait conclu le dars de la semaine dernière, c'était quoi ? On avait dit la construction, ça veut dire que dans une construction, on commence par quoi ? Par le bas. Et donc, il faut se rabaisser, il faut aller en bas. C'est le diable l'ouhdi ibn Ishti, il dit voilà, si tu veux te construire spirituellement, d'abord, rabesse-toi et passe par la tawba, par le repentir. de tout péché. Alors il dit quoi ? Il dit ce repentir-là, il doit se faire maintenant, tout de suite. Il doit se faire tout de suite. Allah, il parle dans le Coran de quelqu'un qui, il sait qu'il fait le mal. Il est mauvais avec les gens, il est mauvais avec Dieu, il sait qu'il fait le mal. Puis il se dit quoi ? Il se dit, tu sais quoi ? Je vais bien continuer comme ça. Et puis quand il ne me restera plus rien, quand ça y est, je vais, aux derniers instants, je vais dire, rabé, pardonne-moi, et comme ça, rabé va m'entrer dans le paradis. Celui qui veut se construire spirituellement, il faut d'abord qu'il passe par cette volonté, cet engagement de se dire, d'abord je reconnais que je commis des erreurs, je commis des péchés, je ne suis pas infaillible. Et puis il faut qu'il s'engage, il dit, je m'arrête maintenant. Fauran mutlaqan, qu'est-ce que ça veut dire mutlaq ? Il y a des arabophones avec nous, qu'est-ce que ça veut dire mutlaq ? Ça veut dire quoi mutlaq ? Ça veut dire sans limite. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que tu dois, celui qui cherche à se construire spirituellement, il faut qu'il fasse ce retour-là vers Dieu. Il faut qu'il se dise, tu sais quoi ça, c'est pas très grave. Tu sais, il commence à faire le tri. Bon, alors écoute, je faisais pas la prière, je vais commencer à prier, c'est bien. Mais, en même temps, tu sais, moi, je mens un peu. Je fais un peu de médisance, le rebaunamima. écoute, je vais faire la prière, et puis ça, non, il faut regretter tout. On dit pas que tu vas devenir, tu vas réussir à tout faire d'un coup, mais au moins que tu te repentes de tout. D'accord ? Il nous dit, le repentir, c'est quoi ? C'est le regret. D'ailleurs, se repentir, c'est regretter. Regretter. Si toi, pas toi, moi, d'accord ? Je fais la prière, je viens à sauver, d'accord ? Puis je me dis, oh là là, qu'est-ce qu'ils ont de la chance, ceux qui sont dans leur lit ? Ou alors, je me dis, tu sais quoi, vas-y, je vais arrêter de, j'arrête de voler, d'accord ? Puis en fait, au fond de moi, je me dis, franchement, quand je faisais ce que je faisais, quand je faisais mon business, j'étais bien, je vivais une belle vie. Il n'y a pas le regret. Le repentir, c'est ça. C'est le regret. Ça se trouve où le regret ? C'est où le regret ? Hein ? C'est où le regret ? Dans le cœur. Ça, c'est important. La tauba, c'est pas suffisant de changer un habit, de changer une coupe de cheveux, de changer. La tauba, ça se passe ici. C'est le regret du cœur. C'est le regret du cœur. Donc, première chose, pour se construire spirituellement, il faut avoir un... Il faut... Ça commence par regretter. regretter quoi ? Regretter nos erreurs, regretter nos manquements, regretter toutes les fois où on a été mauvais, où on n'a pas fait les choses bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, à condition de s'arrêter de faire le péché, de s'en éloigner, d'accord ? Et de ne plus continuer, d'accord ? De ne pas continuer ton péché. Et il accompagnera cela avec l'istighfar. C'est quoi l'istighfar ? Hein ? L'istighfar, alors non, ce n'est pas le pardon. Ce n'est pas le pardon. Istighfar, oui ? Pardon ? Ah, c'est le fait de faire l'athkar. En fait, l'istighfar, c'est demander pardon. Vous voyez, en arabe, l'alif sinta, ist, c'est la demande. C'est la demande du pardon. Comme on dit, par exemple, la prière de la pluie, comment on dit ? En arabe. El-istisqa. Vous voyez, c'est on demande de pouvoir recevoir la pluie. El-istighara, le fait de demander. en arabe, toujours ? Enfin, du moins, pas toujours, parce qu'il faut se méfier de toujours. Mais, la règle, voilà, c'est ça, ça c'est la règle. Et puis, il y a toujours des exceptions. Et donc, la règle, c'est ça, c'est que ça veut dire, el-istighfar, c'est le fait de demander pardon. C'est le fait de demander pardon. Alors, le fait de demander pardon. Qu'est-ce qu'il nous dit Allah sur le fait de demander pardon ? Il nous dit, regardez, dans le Coran, Allah, il dit quoi ? En fait, c'est la parole de qui ? De Nuh, alayhis-salam. Il dit, je leur ai dit, il s'adressa à son peuple. Et il leur dit quoi ? Je leur ai dit, demandez pardon à votre Seigneur, car certes, il est pardonneur. Première des choses, c'est ça. C'est que toi, si tu demandes pardon, il faut que tu saches que celui à qui tu t'adresses, à qui tu demandes le pardon, il est pardonneur. Première chose. Certes, il est pardonneur. Et ça, on en avait parlé quand on avait fait le Jumu'a, que lorsque Allah, subhanahu wa ta'ala, il te permet de lui demander, que toi, tu lui demandes pardon, c'est déjà un signe qu'il t'a pardonné. Allah, il leur a pardonné pour qu'ils se repentent. Donc, Il dit quoi à son peuple ? Il dit, si vous demandez pardon, Allah, il va vous pardonner, parce qu'il est pardonneur. Mais en plus de ça, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vous envoyer la pluie. Il va vous donner des enfants. Il va vous donner de l'argent. Il va vous donner des jardins qui vont être... la culture, l'agriculture, tout ça, ça va marcher. L'istirfar, le fait de demander pardon à Allah. Tu demandes pardon à Allah, Allah, qu'est-ce qu'il te dit ? Non seulement il te pardonne, non seulement tu es en train d'avancer vers lui et de te construire spirituellement, mais même matériellement. Allah, il te dit, moi aussi, je vais être avec toi. Combien de solutions on trouve avec l'istirfar ? Même le prophète Saddam, il dit, celui qui fait beaucoup l'istirfar, qui demande, qui est astarfirullah, astarfirullah, Allah, il lui donne sa subsistance de là où est-ce qu'il ne s'y attendait pas. Qui pourrait le croire, ça ? Attention, ça ne veut pas dire qu'on arrête de travailler, on arrête d'aller à l'école, on se met à la mosquée, astarfirullah. Non, ce n'est pas ça l'objectif. Mais, c'est de... combien de... Vous savez que les péchés, ils nous privent de notre subsistance. Il y a plein de bienfaits qui nous passent à côté. À cause de quoi ? À cause de nos péchés. Alors que quand tu fais l'istirfar, tu demandes pardon à Allah, tes péchés sont mis de côté. Maintenant, tu peux enfin avoir accès à plein de bienfaits qui étaient auxquels tu passais à côté. Donc, les conditions de l'istirfar, les conditions de la taubah, c'est quoi ? Le regret. Celui qui veut se construire spirituellement, d'abord, il faut qu'il passe par le regret. Qu'il regrette, qu'il fasse une introspection. Il regrette ce qui s'est passé avant lui. Ce qu'il a fait avant. Ce regret-là, il vient avec quoi ? Avec le fait de la détermination d'arrêter ses erreurs, d'arrêter le mal qu'il faisait. Ben oui, si on regrette sincèrement, on ne veut plus recommencer. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne va plus refaire ? Ben non. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va plus refaire ? Le prophète Al-Slam, il parle de celui qui commet des péchés, puis ensuite, il se repent, puis ensuite, il recommet des péchés, mais ensuite, il se repent, puis ensuite, il recommet des péchés, et il se repent, il dit, tant qu'il se repentira, il trouvera Allah pour accepter son pardon. C'est important parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu fais la taouba, que tu reviens vers Dieu, ce n'est pas parce que tu fais un travail spirituel que tu vas devenir un ange. Tu commets des péchés, tu commets des erreurs, mais tu te trompes de chemin, ça arrive ça. Tu prends la voiture, tu te trompes de sortie, c'est possible. Ce qui compte, c'est de revenir. Ce qui compte, c'est de savoir revenir. Eh bien, c'est ça. Et avec ce regret-là, avec ce repentir sincère, qu'est-ce qui se passe ? Tu deviens maintenant un aimé d'Allah. Mais tu deviens un aimé d'Allah. Tu réjouis Allah. Tu réjouis Allah. Tu vois maintenant, la spiritualité, ils veulent son visage, ils veulent Dieu. Tu veux juste réjouir Allah par ton repentir. Même pas la pluie, les biens, les enfants, etc. C'est même plus ça ton objectif. Toi, ce qui te motive dans ton repentir, dans ton retour vers Dieu, c'est quoi ? C'est que par ton repentir, tu es en train de satisfaire Dieu. Par ton repentir, tu es devenu un aimé de Dieu. Malgré ta situation. Parce que si on se repense, c'est que forcément, tout ne va pas bien. D'accord ? Mais comme toi, tu t'es repenti, malgré tes faiblesses, tes manquements, tes péchés, etc. tu es devenu un aimé de Dieu. Alors, dans cette construction spirituelle, on a dit, ça commence par quoi ? Le repentir. C'est ce que nous dit pourquoi il commence par le repentir ? D'après vous. Pourquoi commencer par le repentir ? Pourquoi il ne dit pas, par exemple, que la construction spirituelle, c'est d'abord faire la prière ? Par exemple. D'abord jeûner. D'après vous. Pourquoi il dit d'abord, c'est, il faut d'abord se repentir ? C'est vrai. Première chose, c'est ça. C'est de mettre de l'espoir. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que Allah, elle met l'espoir dans le cœur des gens. Vous qui avez été injustes envers vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. C'est vrai. Il y a ça. Une autre idée ? Pourquoi commencer par le repentir ? Vous reconnaissez cet or ? Oui, c'était ça ? Exactement. Tout ce qui a été dit, il est vrai. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que pour se construire spirituellement, il y a deux façons. Il y a deux méthodes, on va dire. Il y a, soit, on commence par At-Tahalli. Qu'est-ce que ça veut dire At-Tahalli ? C'est ce fait de se débarrasser du mal. D'accord ? Pour pouvoir ensuite ramener le bien dans sa vie. D'accord ? Je me débarrasse de mes péchés pour pouvoir faire les bonnes actions. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, c'est l'inverse. C'est de dire, écoute, ce qu'on appelle At-Tahalli. C'est, écoute, moi, je suis encore dans mes péchés, je fais plein d'erreurs, je ne suis pas un mec bien, mais ce que je vais faire, c'est que je vais quand même venir à la mosquée. Je vais quand même faire ma prière et comme ça, petit à petit, je vais devenir quelqu'un de bien. Les deux méthodes sont bonnes. Sidi Abdel-Hadib lui, il préconise d'abord l'inverse. Il dit, tu vois, un verre, un verre, si tu veux pouvoir le remplir, il faut d'abord qu'il soit vide. S'il est déjà rempli, c'est compliqué. Un récipient, s'il est rempli, ça va être difficile. S'il est rempli, de choses qui sont sales, ça va être difficile de mettre des choses qui sont pures. Il faut d'abord le vider et ensuite mettre les bonnes choses. Mais autre chose qui existe aussi, c'est ça, c'est de se dire, écoute, moi, je suis comme je suis et c'est très difficile pour moi d'être, de me repentir, d'arrêter mes bêtises. Mais ce n'est pas grave, du moins. Ce n'est pas que ce n'est pas grave. C'est grave. mais ce que je vais faire, c'est que, je fais peut-être des bêtises, mais je vais rajouter du bien. Jusqu'à ce que finalement, le bien, il prenne le dessus sur le mal. Qu'est-ce qu'Allah, il dit ? Allah, il dit quoi ? Il dit, dis, le bien, le vrai est venu et le faux est parti. Parfois, pour se changer, il faut d'abord aller vers le bien. Pour faire partir le mal, il faut d'abord aller vers le bien. Il faut d'abord se dire, tu sais quoi, je vais aller vers le bien et finalement, eh bien, Allah, dans sa sagesse, dans sa miséricorde, il fait que, eh bien, le mal, lui-même, Allah, il va s'occuper de le faire partir. Et ça, c'est important aussi, pourquoi ? Parce que, parfois, on vient à la mosquée et puis, c'est toujours ce regard-là de juge qu'il faut enlever de nos vies. On dit, ah, lui, prie lui. Ah, toi, tu viens à la mosquée, toi ? Toi, t'es venu à le Jumu'a, toi ? Oui, lui, il vient à le Jumu'a. Parce que, en venant à le Jumu'a, en venant à la mosquée, Allah, il va changer sa situation. Il dit, c'est le vrai. C'est le vrai. Non, c'est le nabit, il dit ça. Il dit, fais la bonne action. Fais suivre, pardon, la mauvaise action par la bonne. Fais suivre la mauvaise action par la bonne, car la bonne action efface la mauvaise. ben oui, te construire spirituellement, ça ne veut pas dire que ça y est, tu vas, ça veut dire, venez comme vous êtes. Viens avec tes manquements, avec tes erreurs, avec tes, mais commence, fais quelque chose, fais le premier pas, sois dans l'action, n'attends pas, ah ouais, c'est dit, jusqu'à ce que je sois. Ah ouais, incha'Allah, moi je vais venir à la mosquée, mais une fois que j'aurai arrêté toutes mes bêtises. Ah, ça ne marche pas comme ça. Combien ? Écoute, je vais venir à la mosquée quand j'aurai arrêté toutes mes bêtises. Nous, on est à la mosquée depuis des années et on est remplis de bêtises. Moi, pas vous. On est à la mosquée depuis des années et on fait nos journées dans la mosquée. Pourtant, comme on a dit, tous les enfants d'Adam ils commettent des péchés. Tous les enfants d'Adam ils commettent des erreurs. Hein ? Qui n'en fait pas ? Personne. Regardez bien. Sidnan al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il fait des péchés ? Non. Parmi la foi, d'ailleurs on a parlé d'Aqida, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est préservé des péchés. Ma'assoum en arabe on appelle ça. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il ne fait aucun péché. Il commettait aucun péché Sidnan al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit je fais l'istirfar je demande pardon à Allah dans la journée plus de cent fois. Plus de soixante-dix fois. Donc se construire spirituellement ça veut dire quoi ? Ça veut dire oser aussi. Oser. Bah oui je suis comme je suis je regrette je fais une introspection première chose. Bah oui je reconnais je reconnais que ce que je fais c'est pas top mais j'ose aller j'ose faire je m'engage prendre un chemin se dire bah voilà je suis comme je suis il y a Arpé pardonne-moi. Mais en même temps je ne vais pas attendre que ça se passe et je vais agir et je vais aller de l'avant. Alors je vais aller vers quoi ? C'est la suite de ce que nous dit Sidnan al-Nabi l'Aïshir Mahmoud sallallahu alayhi wa sallam nous avoir parlé du repentir donc du regret de chercher à s'éloigner des péchés et des erreurs bah il nous dit c'est pas suffisant vous voyez il nous dit maintenant il faut agir et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit il dit il dit il dit il passe à autre chose première chose première étape dans cette construction vous voyez on a dit d'abord c'est le fait de se rabaisser d'être humble d'avoir une bonne intention l'intention de chercher Dieu uniquement Dieu ils veulent son visage ils veulent que la face d'Allah ils veulent que l'agrément d'Allah le repentir et puis maintenant la piété qu'est-ce que ça veut dire c'est quoi la piété ça veut dire quoi la piété c'est quoi taqua en arabe qu'est-ce que taqua c'est quoi vous savez il y a plus de 100 définitions de la taqua la piété alors vous pouvez tous dire quelque chose on n'aura pas terminé c'est la crainte souvent c'est traduit par la crainte oui est-ce que c'est que la crainte être en accord être en accord si je peux me permettre de compléter être en accord avec la volonté d'Allah intérieurement comme extérieurement parce que qu'est-ce qu'il dit c'est-ce qu'il dit je vais traduire les arabophones ils ont compris qu'est-ce qu'il dit c'est-ce qu'il dit c'est-ce qu'il dit c'est-ce qu'il dit la piété c'est quoi il dit c'est le fait de s'écarter il dit la piété c'est s'écarter des interdits de Dieu faire faire les recommandations de Dieu de manière intérieure comme extérieure c'est quoi les interdits de Dieu et les recommandations de Dieu intérieure ouais par exemple ouais c'est ce qui est mauvais en soi c'est-à-dire quoi par exemple tu parlais de la pensée voilà avoir une mauvaise opinion de quelqu'un par exemple penser du mal de quelqu'un vouloir du mal pour quelqu'un c'est ça en fait c'est la haine l'ostentation la jalousie pardon ouais donc vous voyez il y a plein de choses qui sont intérieures la piété c'est un état intérieur et puis ensuite un état extérieur donc c'est quoi maintenant faire ce que s'écarter de ce que Allah n'aime pas du moins interdit et faire ce que Allah aime on sait on arrête on arrête l'alcool on arrête je sais pas et puis la médisance ça c'est avec la langue et puis qu'est-ce qu'on fait on fait la prière on lit le Coran bon la piété la piété c'est la recommandation de tous les prophètes tous les prophètes ils ont appelé les gens à la piété et encore aujourd'hui tous les imams tous les vendredis ils disent vous les gens faites preuve de piété tous les imams tous les vendredis on dit ça je me conseille je vous conseille la piété bon seulement c'est souvent oui on entend ça mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement encore la piété donc c'est dit Abdelham al-Ishir rahmatullah il nous dit que cette construction spirituelle elle passe par la piété elle passe par le fait de s'écarter intérieurement comme extérieurement des interdits de Dieu et de faire intérieurement comme extérieurement les recommandations divines bon ça reste quand même il y a il y a une définition de la piété que moi j'aime beaucoup qui dit que le pieux c'est celui qui s'embellit intérieurement pour Dieu tout comme il s'embellit extérieurement pour les créatures de Dieu voilà la piété c'est la beauté la beauté de l'être et la beauté du faire la beauté de l'être la beauté du coeur parce que Allah ne regarde pas vos corps ni vos images mais il regarde vos coeurs il regarde vos coeurs et vos actions Allah il regarde vos coeurs il y a dans le corps un membre un organe qui s'il est bon tout est bon s'il est mauvais tout est mauvais il s'agit du coeur embellir s'embellir c'est facile ça l'a porté de tout le monde quoi que s'embellir c'est facile ça l'a porté de tout le monde Exactement il n'y a pas de piété pour ceux qui n'ont pas entendu il n'y a pas de piété extérieure sans une piété intérieure pourquoi ? parce que les actions du croyant ce ne sont que le reflet ce que tu fais ce que tu dis c'est le croyant c'est le reflet de ce qu'il y a dans ton coeur il n'y a pas de parfois il y a cette schizophrénie c'est à dire que extérieurement on montre quelque chose mais intérieurement on est autre chose oui de l'hypocrisie c'est ça on veut montrer quelque chose qu'on n'est pas soi-même non la piété c'est aussi c'est un c'est un accord c'est être mettre en accord son extérieur avec son intérieur ouais et effectivement on ne peut pas arriver à cette piété extérieure sans la piété intérieure on ne peut pas arriver parce que la piété c'est un chemin qu'on fait vers cette construction spirituelle c'est un chemin qu'on fait vers Dieu à lui on ne peut pas cacher à lui on ne peut rien cacher on a dit ce qu'on cherche ils veulent son visage il veut Dieu il ne veut pas qu'on l'applaudisse qu'on lui dise ah lui vraiment c'est un vrai croyant lui ah lui c'est pas ça qu'il cherche lui il cherche Dieu et donc ça demande l'honnêteté c'est vrai ça demande ça demande d'être honnête être honnête intérieurement et extérieurement quand je dis être honnête c'est à dire être vrai être vrai être vrai être vrai avec Dieu être vrai avec les hommes et du coup cette piété du corps elle n'est que cette piété extérieure elle n'est que le résultat de la piété intérieure mais mais quand même une astérix ce n'est pas parce que intérieurement on n'est pas encore pieux d'accord qu'on ne doit pas essayer extérieurement de ressembler aux pieux je vous donne une histoire du moins c'est une histoire vous connaissez vous devez connaître cette histoire là il nous parle de Moussa le prophète Moïse il dit que à son époque à l'époque de Moussa il y a eu une grande sécheresse il y a eu une grande sécheresse donc il n'y a pas de pluie les animaux meurent les récoltes ça ne pousse pas ça y est ils sont perdus qu'est-ce qu'ils vont faire les gens ils vont aller voir Moussa je vous l'ai raconté ou pas je vois dans les yeux ou bien vous connaissez cette histoire peut-être bon ceux qui la connaissent ils l'ont entendu une deuxième fois et donc Moussa les gens vont voir Moussa et lui disaient à Moussa alors toi tu es le prophète de Dieu fais quelque chose nos animaux meurent il n'y a rien qui pousse ça ne va pas donc Moussa il va rassembler les gens pour faire la prière de la pluie il va demander la pluie à Allah il n'y a pas de pluie qui vient il y a un problème la pluie ne vient pas alors Moussa qu'est-ce qu'il va faire lui c'est kalimullah il parle avec Allah Moussa il va parler avec Allah il dit Allah on a fait la prière de la pluie c'est la sécheresse les gens ils sont en train de mourir il faut que tu fasses quelque chose et là Allah il va lui dire il y a Moussa il y a parmi les gens qui sont là une personne un lui toute sa vie il n'a fait que me désobéir un dossier terrible il a fait que me désobéir si lui il s'en va si lui il s'en va je fais descendre la pluie tant qu'il est là il n'y aura pas de pluie alors Moussa il descend il revient voir les gens il leur dit écoutez Allah il a dit que donc il rassemble tout le monde tout le monde est là il dit il y a une personne parmi vous qui a commis énormément de péchés juste il sort il y aura de la pluie il s'en va et c'est bon on est tous sauvés au moment où Moussa il dit ça il y a un nuage qui vient et il pleut et là les gens ils ne comprennent pas ils disent mais attends tu nous as dit qu'il fallait qu'il y ait une personne qui parte personne n'est parti et pourquoi il pleut comment ça se fait qu'il pleut Moussa lui-même il ne comprend pas alors il dit Allah qu'est-ce qui s'est passé tu m'as dit que la condition pour qu'il pleuve c'est que il y ait quelqu'un d'entre nous qui parte il n'est pas parti parce qu'on n'a vu personne partir pourquoi il y a eu la pluie alors Allah il lui dit écoute cette personne là quand tu lui as dit ça elle a fait taouba justement on revient à taouba elle se repentit j'ai accepté son pardon j'ai fait ramener la pluie Moussa il lui dit qui il est dis moi qui il est comme ça je lui je lui annonce la bonne nouvelle que son repentir il a été accepté Allah il lui dit écoute je l'ai protégé quand il était dans les péchés je ne t'ai pas dit qui c'était je ne vais pas te dire maintenant qui s'est repenti là où je veux en venir moi ce n'est pas au repentir c'est que cet homme là cet homme là qui a fait que des péchés tellement il faut y aller tellement il a fait des péchés qu'Allah a dit il ne pleuvra plus à cause de lui il faut s'imaginer nous combien on fait de péchés pourtant il pleut toujours on se plaint même qu'il pleut trop des fois ben lui c'est un seul t'imagines tous les péchés qu'il a fait et ben pourtant quand Moussa il a réuni tout le monde il était où lui il est resté chez lui elle a dit non 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 moi je fais trop de péchés comment ça se fait qu'il s'est repenti parce que lui il était avec eux lui il était au milieu de ces gens là des pieux il était avec Moussa alors que lui il est loin d'être comme eux il est loin de Moussa Moussa il est là lui il est à des kilomètres et pourtant et ben il se met avec eux il reste avec eux peut-être qu'intérieurement peut-être qu'on fait des on fait des péchés on est faible on a des manquements etc mais ça ne doit pas nous empêcher d'être dans la bonne compagnie alors on en parlera de la compagnie on va laisser demain parce qu'il y a encore demain mais voyez c'est pas parce que intérieurement ou même extérieurement d'ailleurs on n'est pas on n'est pas parfait de toute façon on ne le sera jamais que on doit s'isoler ou bien on doit se dire ben tu sais quoi ça c'est pas pour moi ou bien ça c'est non on peut chercher à ressembler aux pieux même si on n'est pas des pieux parce que celui qui cherche à ressembler à un peuple il sera ressuscité avec eux vous connaissez ce hadith là il est souvent sorti dans souvent on cite ce hadith dans l'autre sens celui qui cherche à ressembler à un peuple il sera ressuscité avec eux attention ça va dans les deux sens c'est à dire que ben même toi qui c'est pas toi tu n'es pas forcément quelqu'un de pieux mais que tu essayes de faire comme eux ben à force de chercher à faire comme eux tu vas être comme eux on dit que vous savez que on va faire de la haqida là les animaux ils vont au paradis ou pas hein la règle on va parler de règle c'est quoi la règle c'est que les animaux qui rentre au paradis les humains les djinns et quoi et leurs animaux non les animaux ils deviennent poussière mais pourtant parmi les habitants du paradis il y a qui ? les chiens pas les chiens un chien c'est qui ce chien là ? quel chien ? le chien des gens de la caverne et pourquoi est-ce que lui il va rentrer au paradis ? qu'est-ce qu'il a fait ce chien là ? il a été accompagné voilà il a été dans la compagnie il a vu les gens de la caverne se réfugier dans la caverne qu'est-ce qu'il a fait ? lui il craignait pour sa vie le roi il allait lui faire quelque chose vous connaissez l'histoire de la caverne on ne voit pas lui il craignait rien lui lui on lui demande d'aller se cacher dans une caverne on ne lui demande rien du tout c'est un chien et ça restera un chien mais parce que il a voulu leur ressembler il les a suivis il est resté dans leur compagnie et bien lui il fait partie des habitants du paradis imagine il y en aura un c'est lui qu'est-ce qu'il a fait ? il est resté un chien ça reste un chien mais il s'est mis il a voulu ressembler aux gens de la caverne Allah il lui a dit tu seras au paradis avec eux tu seras au paradis avec eux donc oui il faut qu'on ait une piété intérieure et extérieure ça c'est ce qui est demandé d'accord ? mais et bien s'il n'y a pas les deux on en prendra au moins un si c'est pas possible d'être tout de suite en accord intérieurement et extérieurement avec la volonté d'Allah essaye quelque chose bien sûr on est d'accord il faut les deux la règle c'est les deux mais comme on est dans un cheminement ben voilà si aujourd'hui intérieurement c'est pas encore ça ben j'essaye extérieurement si extérieurement c'est pas encore ça j'essaye mais je suis comme on a dit dans l'action je suis dans l'action je m'engage cheminement c'est ça la construction spirituelle c'est de l'action si on veut construire une maison on peut pas attendre et juste bien vouloir je voudrais bien avoir une maison de 200 mètres carrés et attendre c'est pas possible la construction ça demande de relever les manches et d'y aller et de se mettre au travail ben spirituellement c'est la même chose celui qui veut se construire spirituellement il faut qu'il passe à l'action alors qu'est-ce qu'on a dit on a dit tout d'abord une intention vouloir simplement Dieu ne pas attendre autre chose celui qui veut se construire spirituellement ne doit pas attendre ni les éloges ni les récompenses non il se construit spirituellement il avance uniquement pour Dieu parce qu'il ne veut que Dieu il ne demande que son visage que sa face puis la deuxième chose qu'on a dit c'est avoir cette introspection ce regret avoir ce sentiment de regret c'est quoi il faut avouer avouer et puis regretter et puis donc on a dit avec cette tauba avec ces conditions et puis ensuite troisième chose qu'on a dit c'est essayer d'avoir la taqwa c'est à dire être intérieurement comme extérieurement les deux intérieur et extérieur en accord avec la volonté divine avec la volonté d'Allah subhanakallah s'il y a s'il y a